On va parler un peu de Chanukah, ça qui a prévu, non? Chanukah, il y avait une guerre. Avant d'allumer les bougies, et après d'avoir allumé les bougies, il y avait une immense guerre qui a duré 25 ans. Les Chashmaneim, ils ont déclaré la guerre contre les Grecs, et ils ont bousculé les Grecs en dehors d'Israël. Et cette guerre est décrite dans un livre qui s'appelle Chashmaneim, qu'on peut trouver en Maccabème, qu'on peut trouver sur Internet, en français aussi, entre autres. Et c'est une guerre très dure. Bataille après bataille, c'était une terrible bataille. Matityahu et ses enfants ont décidé, il n'y a pas de solution, il faut prendre les armes. Cette guerre est très spéciale, il est très curieuse, parce que toutes les guerres qui sont faites par les Juifs, ils étaient normalement pilotées par un roi, et si possible, ce roi venait de la tribu de Yehuda. C'est lui qui sera nommé comme celui qui doit défendre le peuple juif. Un roi, il est fait pour faire l'ordre à l'intérieur du pays et défendre le pays vis-à-vis des agressions qui viennent de l'extérieur. David Emelach, il a mobilisé une armée, et tous les rois dont le peuple juif était dirigé par la tribu de Yehuda, et c'est lui qui doit défendre le peuple juif. Maintenant, le roi juif, il ne mobilise pas que de la tribu de Yehuda, il mobilise de toutes les autres tribus. Sauf une tribu, il ne mobilise pas, c'est la tribu de Lévi. Lévi n'a pas le droit. La tribu de Lévi, il est dispensé de la guerre, il est réservé, comme il dit le Rambam, le Lamed pour enseigner la Torah aux Juifs, Lui doit faire le travail au Beit HaMikdash, il doit enseigner la Torah, il ne faut pas qu'il fasse la guerre. C'est incompatible avec la mission de Lévi. Or, les Hachmonaïmi sont des tribus de Lévi, les Kohanim sont de la tribu de Lévi. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un accident de l'histoire. Quand personne voulait faire la guerre, alors eux, ils ont décidé de faire la guerre. Oui, sûrement c'est vrai. Mais, est-ce que cette guerre est prévue dans la Torah, qu'il sera fait par la tribu de Lévi? Est-ce qu'ils ont reçu une permission? Est-ce qu'ils ont demandé? Alors, on va dans la parashat Zot Abraha. Mosh Rabbeinu, avant de mourir, donnez à chaque tribu une bénédiction. Qu'est-ce qu'il a dit à Lévi? Lévi, c'est Lévi, c'est Lévi, c'est l'homme de ta pieté, ton homme pieux, Lévi, lévi, c'est lévi, c'est lévi, c'est lévi, Parce qu'ils gardent l'Alliance. Ici, mon cher Abbé nous bénit la tribu de Lévi, l'armée de la tribu de Lévi, pour qu'ils écrasent la hanche de leurs ennemis, pour que l'ennemi ne peut plus se lever. Ça veut dire que Lévi doit faire une guerre, écraser les ennemis. Mais qui est l'ennemi que Lévi doit écraser ? Alors là, je suis sur place à Porte Lagmaras. Il s'agit de Matityahu et les douze enfants. Mon cher Abbé nous, à la fin de sa vie, a dit que Lévi doit porter Urunvetoumimobetamigdash. Mais il y a une guerre qui l'attend. Une guerre qui l'attend. Alors il y avait des centaines de guerres, des batailles que les Juifs ont faites. Et jamais Lévi participe. Une guerre est réservée pour lui. Pourquoi ? Pourquoi cette guerre était réservée pour la tribu de Lévi ? Alors on regarde un petit peu la Haftara. La Haftara de Shabbat Hanoukka, c'est le prophète Zechariah, qui est un prophète pendant la construction du deuxième Bétamigdash. L'histoire de Hanoukka se passe au milieu de l'époque du deuxième Bétamigdash, deux cent ans après la construction. Deux cent douze ans après la construction, deux cent vingt ans avant la destruction. Très bien. Il se passe l'histoire de Hanoukka. Ce prophète Zechariah, il est en état de trance. Et qu'est-ce qu'il voit ? Le prophète raconte comme ça. Il voit le Kohen Gadol habillé avec des habits sales. Qui est le Kohen Gadol de l'époque ? Le premier Kohen Gadol de la deuxième Bétamigdash était Yoshua Benyot Sadaka Kohen Gadol. Il était habillé avec des habits sales. Il voit dans le rêve, au ciel, il est habillé avec des habits sales. Il entend l'ange dire qu'on lui change les habits, qu'on lui met des habits propres. Et on habille Yeshua Benyot Sadaka avec des habits propres. Après, il entend l'ange dire « Toi Yeshua Benyot Sadaka, fais attention. Si tu marches droit, tu as accompli la Torah Mitzot comme il faut, c'est toi qui gère cette maison. » Très bien. On ne voit pas très bien à quoi ça concerne les habits sales, des habits propres. Et là, le rêve, il continue. D'un coup, le prophète Zaharia, il voit un champ du lit en or avec sept lampadaires. À gauche et à droite, il y a deux oliviers. De ces deux oliviers, des goulines de l'huile et ça remplit les sept lampadaires. Alors, le prophète, il dit à l'ange « Qu'est-ce que ça signifie ? » Alors, l'ange, il dit « Mais tu le sais très bien. » Le prophète, il dit « J'ai rien compris. » « Non, je ne comprends pas. » « Ça signifie quoi ? Je ne sais pas. » Alors, l'ange dit au prophète « Mais ça, c'est un message que tu dois transmettre à Zrubavel. » Il était le premier roi juif du deuxième Betamikdash. Tu ne comprends pas que c'est un message au roi juif, « Zrubavel. » « Hein ? » « C'est un message qui dit quoi ? » « C'est pas chaud. » « Ça n'est pas avec la force. » « Ça n'est pas avec l'armée. » « Mais c'est avec un esprit, il dit, le dieu des armées. » Maintenant, c'est clair. « Je veux le Kohen Gadol avec des habits sales. » On lui met des habits propres. « Si tu respectes la Torah, tout va être bien. » Et les oliviers font dégouliner de l'huile dans un champ de l'huile en or. « Eh bien, c'est un message au roi que ce n'est pas avec la force, avec l'armée, mais avec mon esprit. » « Mais ça rime à quoi tout ça ? » « C'est du japonais, du chinois. » « C'est du chinois. » Et pour le ange, c'était tellement pas chaud que le prophète comprend le message. Il dit, « Mais tu le sais très bien, même si je ne l'explique pas. » « Tu peux le comprendre tout seul. » Et le prophète dit, « J'arrive pas à comprendre. » Alors, il lui lance une phrase. « Ah, maintenant, tu as compris. » « Mais je n'ai toujours pas compris. » Donc, ici, il se passe des choses extraordinaires. Le roi juif doit défendre le peuple juif avec une armée. Ça, c'est le travail d'un roi. Le dernier roi juif de la tribu d'Houda, il s'appelait Yechonia. Il est parti avec Nebuchadnezzar en exil. Et là-bas, il y a eu un enfant qui s'appelle Sha'altiel. Et Sha'altiel est un fils qui s'appelle Zerubabel. Et Zerubabel, il est revenu à Yerushalayim pour construire le deuxième Mikdash avec le prophète Chagay, Zachary et Malachi. Ezra, Nechemiah, Zerubabel, Zerubabel, c'est le roi. Non, quand il y a un roi, la première des choses que le roi doit faire, il doit faire une armée pour défendre les juifs de tout envahisseur. Or, ici, il se passe un événement que le prophète, il voit un chandelier. En or, avec cette lampe d'air, ça veut dire quoi ? C'est la menorah au Betamikdash. Ça, tout le monde comprend. Et deux oliviers, il y a l'huile qui débouline. Oui, c'est l'huile d'olive avec laquelle on allume. Là, il y a un message. Un message de quoi ? Qu'il faut transmettre à Zerubabel. À Zerubabel ? Je dois transmettre à Zerubabel quoi ? Mais que ce n'est pas avec la force. Pas avec l'armée. Toi, Zerubabel, tu veux faire une armée ? Parce que tu penses, au deuxième Betamikdash, le peuple juif doit être défendu avec une armée ? Niet. Ça n'est pas avec l'armée, pas avec la force. C'est avec mon esprit que le peuple juif sera défendu. Beruhi, Ruhi, c'est Roachakodesh. Le peuple juif, à l'époque du deuxième Betamikdash, sera défendu avec Roachakodesh. Et chez qui est ce Roachakodesh ? Chez celui qui allumera la menorah. Qui allume la menorah ? Le Kohen Gadol. Mais qu'est-ce qu'il est dans la première partie de la transe ? Il y a quoi ? Il y a le Kohen Gadol, Yeshua Kohen Gadol. Il est habillé avec des habits sales. Ça veut dire quoi ? L'Agmara explique. Il y a un passour dans Sefa Ezra. Il est écrit, quand les juifs sont revenus en Éra de Israël, Ezra, il a remarqué qu'il y a des juifs mariés avec des femmes interdites. Des juifs qui sont mariés avec des goyotes. Ou des koanim qui sont mariés avec des femmes converties. Entre autres qui ? Les enfants de Yeshua Kohen Gadol. Comme ça a dit le texte. Yeshua Kohen Gadol, Yeshua Ben Yotza Kohen Gadol, il y avait des enfants mariés avec des femmes converties. Et le texte, il dit, Ezra, il a dit, vous divorcez. Et vous prenez des femmes cachères. Ça, c'est ce que Zachary, il a vu, l'Agmara nous dit, que le prophète, il a vu le Kohen Gadol au ciel, habillé avec des habits sales. Ça veut dire, sa famille est sale. Et c'est inadmissible. C'est une catastrophe. En quoi c'est une catastrophe ? Parce qu'il y a un Kohen Gadol qui a des enfants qui sont en Kohenim, qui se marient avec des femmes interdites. Les petits-enfants ne sont pas Kohenim. Les halals, le prophète, il voit qu'il faut lui changer les habits. Ça veut dire, toi, prophète, tu dois tout faire pour que les enfants de Yeshua Gadol, ils renvoient les femmes. Mais dans Ezra, c'est marqué qu'ils ont renvoi leurs femmes. Ils ont pris des femmes cachères. Et là, l'Angele dit aux Zacharyah, « Si tu marches droit dans le chemin de la Torah. » C'est toi qui va gérer ma maison. La maison de Bête Amigdash, ça veut dire, tu seras Kohen Gadol, et tes enfants seront en Kohenim Gadolim, et tes petits-enfants seront en Kohenim Gadolim. « Et bien, tu fais partie des anges célestes. » « Écoute bien. » « Et bien, ici, il y a une chance, ça veut dire, il y a une chance que Machir peut venir à cette époque. Si les Juifs, ils auraient mérité, ils auraient pu avoir Machir à l'époque. Mais bon, ce n'était pas le moment après. Et après, tout de suite, on change l'histoire du chandelier. Ça veut dire que Zacharyah a reçu un message que la famille de Kohen Gadol doit être pure. C'est archi-important. Pourquoi ? Parce que chaque juif doit respecter la Torah, oui. A plus votre raison qu'on est Kohen Gadol. Oui, c'est aussi juste. Mais chaque péché qui existait au peuple juif, le prophète a reçu un message de dire du Moussard, « Il y avait d'autres Juifs aussi qui n'étaient pas de la Medvaf Tzadikim. » Eh bien, enfin, Clali, bien sûr, Dieu dit au prophète, « Tu dois prêcher la bonne parole à tous les Juifs, évidemment. » Non, mais il y a eu quelque chose de spécial à Yeshua Kohen Gadol. Toi et tes enfants, ils devaient respecter bien la Torah. Il y a quelque chose de spécial. Pourquoi ? Parce qu'après une histoire avec un chandelier en or, avec de l'huile d'olive, où il y a un message à transmettre à Zerubbabel. Zerubbabel, roi, on n'a pas besoin de l'armée. C'est quelqu'un d'autre qui va faire la guerre parce que ce ne sera pas fait avec les muscles. Les soldats qui vont défendre le peuple juif, ils ne vont pas être comme les soldats de la tribu de Youda qui font de l'émusculation parce que ça ne marche pas avec Heberhoir. C'est une autre chose. Une autre chose. C'est eux qui vont défendre le peuple juif. Ici, le prophète, au début du deuxième Bétamikdash, il a mis les rails. Comment fonctionne le deuxième Bétamikdash ? Ici, il a annoncé qu'il viendra une immense guerre pendant la deuxième Bétamikdash qui ne peut pas être gérée autrement qu'avec le Bétamikdash. Mais il y a dans Sivar de Khashmonaim, il raconte les batailles. Qui a fait les batailles ? La première bataille a fait Matityahu. Et ses enfants, Youda, après Youda et Niftar, c'était Yohanan, après Niftar, Yonatan, et Lazare, et Shimon, un après l'autre. Ça a duré 25 ans, c'est toute cette histoire. bataille après bataille d'une façon phénoménale, phénoménale, incroyable. 300 personnes qui se lancent contre 20 000, 3 000 soldats contre 80 000, des fois des enfants seuls, ils attaquent 1 000. Bataille après bataille et ils gagnent. Phénoménal. Mais, au milieu, il est marqué une fois, je ne me rappelle pas si c'était Youda ou si c'était Yonatan, je ne me rappelle pas qui. Ils ont fait une bataille, ils ont gagné contre 20 000, 30 000 Grecs avec peu de gens. Ils sont revenus. Après, ils ont dit, maintenant je vais partir avec mon équipe là-bas et vous restez ici, vous allez vous reposer, vous attendez que je revienne après en faire une autre bataille. Alors, il y avait quelques personnes, ils ont dit, on gagne bataille après bataille, nous aussi on peut gagner. Et il y avait deux personnes, des soldats, ils ont parti faire une bataille contre les Grecs qui se sont fait zigouiller. Deux mille soldats juifs sont morts. Et l'auteur de ce Fakashmonim, il écrit, pourquoi c'est arrivé ? Parce que le chef d'armée n'était pas celui qui était de la famille, il n'était pas de la famille qui était désignée par le ciel pour faire la guerre. Le ciel a désigné la famille de Matitya pour faire la guerre et eux, ils gagnent. la bataille qui n'était pas faite par un chef de cette famille-là, perdue. C'est pour ça qu'ils ont perdu. Ça veut dire que dans le livre de Khashmonim, c'était écrit les premiers deux livres, il y a quatre livres, mais les premiers deux livres étaient écrits par les Khashmonim eux-mêmes, par les enfants de Matitya, où chacun avait écrit. Ça veut dire que la famille de Khashmonim, ils savaient qu'ils sont une famille choisie par Dieu pour faire cette guerre. ils savaient qu'ils étaient choisis. Où ils ont lu ça? Dans aucun livre d'histoire, ils ont lu. Parce que nous avons l'histoire, mais eux, ils étaient avant. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont gagné. Non. Ils savaient qu'ils étaient choisis. Parce que Moshé Rabbein nous dit qu'il y a bien une guerre. Et d'où ils savaient qu'il s'agit de Kohen Gadol? Mais ça c'est dans Zechariah. Ils avaient bien le prophète. Yeshua a qu'un Gadol, mais ça c'est la famille. Le prophète a dit que cette famille doit être Kadosh, ils doivent bien faire la Torah. Parce que c'est ceux qui doivent après jouer le rôle que normalement Zerubb avaient l'aurait dû jouer. Ça c'est ce que le prophète leur a dit. Donc ils avaient une Kabbalah qui viendra à ce moment. Bien sûr, si d'autres juifs ne sont pas intervenus, pourquoi ils ne sont pas intervenus les autres? Soit parce que Zerubb on leur a dit de ne pas le faire, soit parce qu'ils n'avaient pas le courage de le faire, parce que personne ne pouvait le faire. L'histoire de Hanukkah, qu'est-ce qui se passait? C'était 52 ans de persécution. On persécutait les juifs. Mais bon, ce n'est pas la première fois qu'on persécutait les juifs. Mais ici, il y avait quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors ça, c'est la question de fond de toute histoire de Hanukkah. Si toutes les guerres sont faites par tous les juifs, par le roi des juifs, les juifs, les juifs, les juifs, les juifs, ils aident, sauf les tribus des juifs, et ici, c'est les conymes qui prennent les... Donc il y a quelque chose de spécial. Et pourquoi il fallait une autre guerre? Mais le Pshat, il est une guerre normalement dans le monde. Pourquoi on fait une guerre? Il y a beaucoup de guerres dans le monde. Ça a toujours existé, toujours. chaque génération dans tous les pays du monde. Pourquoi on fait une guerre? Eh bien, on veut s'accaparer l'argent de l'autre. On veut avoir des impôts. Ce pays, les autres, ils ont de travail, ils ont d'argent, on va y, on prend leur argent. Et après, on dit aux gens, vous travaillez, vous nous payez des impôts. C'est comme ça qu'on fait une guerre. C'est pour ça que les gens, ils font la guerre. Eh bien, il faut défendre. On ne te laisse pas voler. À l'époque du Tanakh, le Tanakh du début jusqu'à la fin, on raconte ça. Et Aram est venu, et Moab est venu, et Midian est venu, et les Plystimis sont venus, et tous les envahisseurs, et Paro, et les Babyloniens, et la Syrie, toujours les ont envahis. Le Tanakh fait un calcul vis-à-vis du ciel. Si on fait la Torah, on ne fait pas la Torah, bien, c'est une autre chose entre nous que le bon Dieu. Mais les Goïm, quand ils ont envahi, ils vont les prendre derrière Israël. C'est une terre où il y avait d'argent. Où il y avait Erazavat, Chalafoudvash, ils ont envoyé. Il fallait défendre, toujours avec une armée, évidemment. Mais la guerre contre les Grecs correspondait à la guerre que les Grecs ont faite aux Juifs. Mais la guerre des Grecs contre les Juifs était très spéciale. Il est marqué dans le livre de Hashmonaïm. les Grecs n'ont pas en voulu à tous les Juifs, seulement aux Juifs qui respectaient la Torah. Ils ont venu, ils ont dit aux Juifs vous arrêtez de faire la Torah. Ils ont déchiré tous les cifres et taurotes, ils les ont brûlés. Ils ont dit ceux qui ont un sephator à la maison, on le tue. Ceux qui font la brit milah, on le tue. Aussi les parents, aussi le mohel. Dans une maison, on fait la brit milah, on tue. Les gens qui font le shabbat, on les massacrait. Tous ceux qui étaient religieux étaient massacrés. On obligeait les gens de faire des grandes avérotes, des immoralités. On les obligeait, on prenait les jeunes gens, on les amenait vers le péché. Ceux qui refusaient, on les coupait la tête. C'est une guerre très spéciale. Ceux qui se pliaient, ceux qui transgressaient la Torah, eh bien, ils étaient honorés par les Grecs. Aucun problème. On les nommait chefs. Ils pouvaient devenir très riches. Aucun problème. Le propre neveu de Yossi Beniohaz était le chef de tous les bandits juifs. Bondi. Pas bondi dans le sens bondi dans le... Assimiler les juifs. Le propre neveu de Yossi Beniohaz sur son cheval blanc est venu shabbat, toute l'histoire de l'agmarin. C'était une guerre très spéciale. Et les juifs, ils étaient écrasés. Ça durait 52 ans. La majorité des gens n'étaient plus religieux. Comme ça dit le Rambam. La majorité des gens ont abandonné la Torah. Ça, pour les faire transgresser tes mitzvot. Guerre très spéciale. Jamais ça n'a été comme ça. Haman, elle voulait exterminer les juifs. Religieux ou pas religieux, il n'y a pas de nafkomina, comme Hitler. Hitler, tu fais shabbat, tu fais shabbat, c'est le même prix. Je ne veux pas le peuple juif. C'est le même prix. mais les Grecs, ils ne voulaient pas en finir avec la race juive, mais avec la religion juive. Et ils ont réussi, ils ont réussi à décourager les gens de faire la Torah. Il y a des descriptions, on les connaît un petit peu à gauche, à droite, tout le monde a déjà entendu le Midrashim. Il faut lire comment ça a été un système de persécution pour ce que fait la Torah. Là, Matityahu, il a dit combien de temps ça va durer. Si je n'interviens pas, c'est fini. Il n'y a plus personne qui va faire un Torah mitzvot. Nous sommes obligés d'intervenir. Nous sommes obligés de prendre. Et il est marqué, ils avaient des signes du ciel que le moment est venu. Et quand ils ont fait la guerre, qu'est-ce qu'on dit? Rabim Beyad Me'atim. Des nombreux sont tombés dans la main des peu nombreux, mais beaucoup, dans peu, on peut dire 70 000 dans la main des 30 000, mais ce n'était pas comme ça. Il y a des chiffres, ils sont phénoménales là-bas. les chiffres des soldats grecs. Rabim, Beyad, Matim, combien ils étaient les Hachmenim au début? Giborim, Beyad, Halashim. Ils étaient Giborim, les Grecs, c'était des soldats professionnels qui ont fait déjà beaucoup de batailles avant d'arriver. En Syrie, en Turquie, ils ont conquis le monde, les Grecs. Un professionnel, un amateur, ce n'est pas la même chose. Tu prends un bonhomme et tu lui donnes une épée, vas-y, fais la guerre. Quelqu'un qui a déjà fait la guerre, donne une épée, vas-y, fais la guerre. Je fais quoi? Je fais la guerre, comment? Il y a quelqu'un qui depuis cinq années est à l'armée. Depuis cinq années, il sait comment faire. Ils étaient Giborim, Beyad, Hanashim. Pire que ça. Tmeyim, Beyad, Thorim, des gens impurs dans la main des gens purs. Pas très compréhensible. Quand on dit des nombreux dans la main des peu nombreux, oui, on va dire c'est un miracle parce que la nature veut que les nombreux gagnent contre les peu nombreux. Que des forts tombent dans la main des faibles. Oui, c'est un miracle parce que normalement c'est les forts qui gagnent contre les faibles. Mais les impurs sont tombés dans la main des purs. Qu'est-ce que ce pur et impur c'est égal à égal? Qu'est-ce que ça change? Quoi? Dans la stratégie de guerre, ce qui est impur a la plus de chance de gagner que ce qui est pur? Oui. Parce que qu'est-ce que ça veut dire impur? Qu'est-ce que ça veut dire pur? Pur, ça veut dire c'est la semaine ils n'ont jamais tué une mouche. Ils ne savaient pas comment on tue une mouche. Comme on écrase une souris, ils ne savaient pas. Ils n'ont jamais fait des travails comme ça. Il y a un homme qui peut être à l'école que le courbe n'a pas été à l'école. Toucher un homme, se bagarrer avec quelqu'un, se bagarrer même pour la bonne cause. Quoi? être à la caisse d'Oshan, un blanc Oshan, ils sont à la caisse toujours du gros. Comme ça, si quelqu'un il triche, il y a des gardiens. Mais ce n'est pas ça le travail des Kohanim, ils ne faisaient pas ce boulot. C'est des théorimes, on ne se bagarre pas. Ça ne veut pas se bagarrer. que depuis leur jeunesse, ils se bagarrent à l'école, ils ne comptent un truc, on s'habitue. Mais les Tzadik ne font pas ce boulot. Les méchants sont tombés dans la main de ceux qui étudient. Il n'est pas au sec de se bagarrer. Il n'est pas au sec des russes comme on fait tomber quelqu'un. Il ne sait pas comment on fait des croche-pâtes. Ils n'ont pas fait ça les Kohanim. Et avant de la bataille marquée dans Sefer Chashmonaim, Matityahu il a dit on fait un jeûne et après on fait la guerre le lendemain. Est-ce qu'on connaît une armée dans le monde qu'avant de faire la bataille on fait un jeûne? Un jeûne? Ils diront déjà ils étaient halashim. sans aucune expérience. Au sec Batora on fait les Tosot et les Rambams comment ça fonctionne? Maintenant on va faire un Tahanite avant de faire la guerre et demain on prend l'épée et on rentre et on massacre les 80 000 soldats armés jusqu'au don et on rentre dedans et on fait comme ça. Et ça marchait. Parce qu'il y avait mon esprit les Hachmonaïm ils étaient animés par un esprit. Un esprit de quoi? Rua Chakodesh On le faut prendre des armes il faut défendre maintenant la Torah et on va tuer les Hachmonaïm les Grecs Ils ont tué des Juifs aussi par les Grecs Matityahu il a dit ce Juif-là qui n'arrête pas à manger et chazir les prochains trois jours on lui coupe la tête Ils ont coupé la tête à des Juifs aussi C'est la folie Un petit groupe des fanatiques Un petit groupe des fanatiques à la Daesh à la Daesh la pire qui existe au monde les pires crapules idiots dans le monde et eux ils étaient rois Chakodesh eux ils ont rois Chakodesh Tu abandonnes maintenant la Khilou le Shabbat menacés et d'aller contre les Juifs Mais les Juifs qui n'étaient pas religieux étaient majoritaires Maintenant on fait la Torah et tu viens chez nous et tu arrêtes maintenant de frayer avec les Grecs Mais les Grecs ils vont nous massacrer Monsieur le rabbin je veux bien être religieux mais on ne peut pas je serai en danger tu viens avec nous je coupe la tête Alors les Grecs ils vont me couper la tête ils vont me couper la tête je fais quoi j'ai pas deux têtes moi si j'ai deux têtes ils me coupent les deux ils me coupent l'un ils me coupent l'autre je fais quoi moi c'est un immense délai pour les Juifs et ils sont allés et ça réussit jour après jour semaine après semaine mois après mois 25 années ça a duré très très dures ces guerres et ils ont ils ont ramené les Juifs à la Torah ça c'est l'histoire de Chanukah c'est une histoire très spéciale histoire très spéciale il y avait beaucoup de guerres qui ont passé dans le peuple juif beaucoup de guerres mais on ne fait pas une fête même des guerres qui avaient beaucoup d'aide du ciel souvent il y avait dans la Tanakh la Tanakh nous raconte des fois les Goïmans ils étaient beaucoup plus nombreux que les Juifs et les Juifs étaient très peu Assem il fait des miracles à l'époque d'Yosafat à l'époque il y avait beaucoup de moments avec Sancheri il y avait plein de merveilles qu'Assem il a fait mais ça n'a pas donné lieu à une nouvelle fête mais pas seulement une nouvelle fête c'est pas seulement une question de fête quand le prophète quand dans Daniel on nous parle des quatre animaux qui vont se lever dans le monde contre le peuple juif le premier animal c'est le lion qui représente la Babylonie qui a détruit le premier Betamikdash et le deuxième animal c'est l'ours qui représente les Perses avec Achashverosh et Haman et le troisième animal les Grecs le tigre le panthère qui se lève le quatrième animal le terrible animal qui est la Rome c'est donc inscrit ça veut dire dans l'histoire est inscrit qu'il y a un ennemi spécifique qui s'appelle le panthère les Grecs que eux ils veulent faire perdre dans le peuple juif en leur enlevant la Torah Mitzvot et la chute de la Grèce vient de Hachmonaim l'exil de la Grèce est terminé terminé Babylonie est terminée les Perses sont terminées après le quatrième il y a tout dedans la Grèce pure est terminée après dans la quatrième il y a tout ça joue quand le l'achmona se raconte le récit le quatrième était chan et l'Ereç l'Ereç était top et le chute et le chute le quatrième est le pni le quatrième la Grèce il a créé le monde et il y avait une obscurité dans le monde l'Ereç était top et le chute un balagane et le chute le quatrième une obscurité il a dit que la lumière vient et la lumière est venue évidemment c'est psochim au début de la Torah c'est des enseignements sur différents niveaux au niveau des galaxies de la création beaucoup de choses et au niveau de l'histoire du monde et au niveau de la moralité ce sont des bases comment se déroulera tout ce qui se passe dans le monde et sur ça c'est le babylonien la destruction de l'Evra ça c'est l'obscurité ça c'est les grecs la profondeur ça c'est les romains ça c'est le christianisme ça c'est l'exil que nous sommes Et de tout ça il va sortir le roach le roach le roach le roach le roach le roach mettre le doigt sur le bouton la lumière la lumière arrive et le mal disparaît il va y or le mot or c'est le 25ème mot de la Torah comment on nous raconte ça fait allusion en 25 qui se lève, ça veut dire que c'est inscrit dans l'histoire. C'est-à-dire les forces du mal, les forces qui veulent détruire le peuple juif, ils sont inscrits dans l'histoire. Et la chute de cette force du mal aussi. Et cette force du mal de la Grèce s'appelle Choshech, obscurantisme. Et le Chashmonaim, il s'appelle la lumière. Là où certains appellent ça les lumières, ou l'obscurantisme, ça dépend qu'est-ce que tu mets dedans. Ah, ils mettent dans la lumière ce que lui veut. Ils mettent dans l'obscurantisme ce que lui veut. La Torah, elle a sa propre définition. Ça, ça s'était prévu dans la démarche du monde. Et ça, c'est la fête de Chanukah. On remercie, on remercie Yachem qui nous a permis, grâce au Chashmonaim, il nous a permis de continuer à faire Torah Mitzvot. Et ça, ça c'est Bayamim, Haem, Mazmanazé, à leur époque, Mazmanazé à notre époque. Combien de xerotes il y avait appris les Grecs, que ce sera les communistes qui voulaient enlever la Torah, que ce sera en Moyen-Âge, que ce sera combien des endroits dans le monde il y avait une guerre contre la religion. Ça, c'est parce que Roïm, il a récupéré un peu, mais avec une telle puissance, assimiler les Juifs avec une telle puissance comme les Grecs ont fait, ça n'a jamais existé, ni avant, ni après. Et pourquoi ça n'a plus existé après ? Parce que les Juifs, ils avaient déjà Chanukah. Le Chanukah, le miracle de Chanukah après la lumière, le miracle de Chanukah, c'est quoi ? Ils avaient un petit flacon qui était suffisant pour une journée et ça a duré huit jours. Et pourquoi ? Ils avaient qu'un petit flacon, il y avait des litres, des tonnes de l'huile. Oui, mais les gars, ils sont venus avec une souris morte, ils ont mis dans chaque tonneau de l'huile, ils ont rendu impur. Ils ont rendu impur toutes les villes. Un petit flacon qui a été posé, scellé par le seau du Kohen Gadol. Qu'est-ce que ça signifie ? Une petite fiole scellée avec le seau du Kohen Gadol qui restait pur. Les Grecs, ils ont rendu impur toutes les villes. Un flacon leur a échappé, ils n'arrivaient pas. La règle dit comme ça. Ce qui se passe vis-à-vis du peuple juif correspond à ce qui se passe vis-à-vis des objets qui sont kadosh. Quand un sephatora à HaSé Shalom il est brûlé dans le feu, il faut que tout le monde fasse ta'anit. Pourquoi ? C'est un sima du sephatora brûlé. Oh, c'est des mauvais augures. Ça signifie qu'on est en train de brûler la Torah. Qu'on ne respecte pas la Torah. Donc, le sephatora brûle. Le Bet-Mikdash est détruit. C'est un sima que les Juifs ne tournent pas rond. L'Arona Kodesh était volé par les Pistim. C'est un sima que les Juifs ne sont pas attachés à l'Arona Kodesh. Le Kavitraim disait un mot. Pourquoi les Grecs ont interdit de faire le travail au Bet-Mikdash ? Pourquoi les Grecs ont interdit de faire la Torah ? Et pourquoi après que les Chachem et les Mimis sont venus, on pouvait faire la Torah ? Le Kavitraim il a dit Minashamaim du ciel on enlève le mitzvot et Minashamaim on redonne le mitzvot. Ça dépend si tu veux ou tu ne veux pas. Si on méprise le mitzvot, le ciel il enlève. Tu méprises, je te l'enlève. il enlève la cifra de Torah. Ils ont brûlé la cifra de Torah de les Grecs parce qu'il y avait des Juifs qui brûlaient la cifra de Torah. Pas brûlés, brûlés avec le feu. Il y avait des Tzedoukim il y avait des Juifs qui commençaient à lui faire la Torah. Donc les Grecs ils ont enlevé. Et quand les Juifs ils voulaient la Torah, les Chachem ils ont voulu et ils ont provoqué que les Juifs ils voulaient, et bien l'Ulmina Shema ils m'ont redonné la possibilité. Quand il y a un Sefra de Torah qui brûle, il faut faire un Tanit. Et quand il y a un Sefra de Torah, il y a plus de lumière. Quand une synagogue est brûlée, il faut faire un Tanit. Quand une synagogue s'ouvre, c'est un jour de fête, la lumière revienne. Un petit flacon est resté pur. Pour nous dire qu'une famille est restée pure. Le petit flacon qui était scellé par le Seau du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'était Matityahu, Beniochanan, Chachmonaim. Eux, ils étaient purs, eux, le Goyen ne pouvait pas les toucher. Toute la picorce, toute la mécréance, toute l'anarchie et toutes les immoralités qui existaient dans le monde grec, ils essayaient à rendre impur. Il y a un petit flacon, le Seau du Kohen Gadol. Ça, c'est ce que Zechariah, il a dit Yeshua, Kohen Gadol. Toi, tu es le premier Kohen du deuxième Petra Mikdash. Toi, Yeshua, dis-moi ça à tes enfants que tes enfants, ils vont voir les femmes interdites. Ta famille doit être Kadosh. C'est ça qu'il a dit. Imidrachay telech. Kouamar Hashem Tzvaot. Comme ça, il dit Dieu des armées. Quand ça ajoutait le mot Tzvaot, quand Hashem il s'appelle Hashem Tzvaot, Dieu, le chef d'armée, ça signifie, il y a ici une question de guerre ou de paix. Hashem Tzvaot, Hashem, il doit faire la guerre contre les forces du mal. Imidrachay telech vemetmishmarti tishmor vegamatatadine et beiti vegam tishmor et tchatsaray. Si toi, tu tiendras bien le Veta Mikdash, très bien, très important qu'au moins une famille reste Kadosh. Quand une famille reste Kadosh, même si tout le monde est devenu impur, on peut tout ramener. Ça, c'est la Chochemah. De la même façon qu'un homme impur peut rendre impur toutes les huiles, un flacon de l'huile pure peut rendre après les autres purs. Ah, il n'y a que pour un jour, ce n'est pas grave. Le bon Dieu peut faire que cette huile brûle demain et après demain pendant huit jours. et le neuvième jour, ils avaient déjà apporté d'autres huiles. Tout ça signifie, ça y est, les Juifs, ils sont déjà rentrés. Ils ont, eux, ils ont fait le premier travail par Nes, par le miracle. Entre temps, d'autres Juifs, ils ont déjà pris d'autres olives. Ils ont pressé pureté et ça a pu continuer. Ça, c'était l'histoire de Khashmanaï, mais ça, c'est quelque chose car ils ont instauré l'année d'après, ils ont instauré Chanukah, ce sera éternellement à Chanukah. Ils ont tout de suite compris ce miracle-là, nous a montré qu'on a gagné quand on a écrit que la lumière revienne et l'obscurité ne peut pas gagner et l'assimilation ne peut pas gagner et les forces du mal ne peuvent pas gagner. C'est les forces du bien, c'est la lumière de la Kedusha qui va gagner. Oui? Qu'est-ce que c'est une armée qui est dans la Kedusha qui est dans la Kedusha parce qu'il n'y avait plus de prophétie après Zachariah, Chagai, Ezra et Nechemiah la prophétie s'est arrêtée. Qu'est-ce que ça veut dire ensuite au deuxième B'A-Mikdash il y a eu la Kedusha quelle est la différence entre la Kedusha et la Kedusha et la Kedusha. La gemara nous dit dans la Kedusha qui est la Kedusha B'A-Mikdash n'y a eu la nevoie où le bébé a été enlevé et ils ont utilisé B'A-T-Kol B'A-T-Kol veut dire la fille de la voix la fille ça veut dire un enfant ça veut dire un écho alors qu'est-ce que c'est un écho de prophétie qu'est-ce que c'est des prophéties c'est pas chez moi que vous allez en trouver parce que je sais ni qu'est-ce qu'un ni de l'autre mais c'est mon image comme on dit un miroir la lumière le soleil est clair et je peux mettre un miroir et après c'est réfléchi Hachem il peut parler directement à un prophète ou il peut parler à un mur et la voix elle revient et on entend à B'A-T-Kol il y avait B'A-T-Kol comment ça fonctionne B'A-T-Kol je ne sais pas c'est une madriga inférieure à une voix c'est une demi-ne voix après Vitali il y a beaucoup beaucoup de degrés de ne voix c'est la voix du ciel qui a dit faites la guerre vous allez gagner mais pas directement à l'oreille de Matityahu Hachem il a parlé quelque part mais il a entendu le reflet oui et ça veut dire quoi c'est une animation un zèle une conviction il entend je dois faire cette chose et il est pris d'un courage il faut que je fais ça un zèle de Kdusha zèle c'est quoi zèle empressement idéalisme enthousiasme vite conviction on se donne entièrement du zèle du zèle de Kdusha une conviction absolue avec un idéalisme je donne tout ce que j'ai pour un idéal supérieur que nous allons réussir et ça 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 bouillonnait chez eux et ils l'ont senti avec un esprit de clarté un esprit de bonne midote parce que être animé par une volonté de tuer n'importe quel abruti peut tous les orgueilleux et tous les frustrés et tous les colériques et tous les abrutis et bagarreurs peuvent être pris oui je suis investi par Dieu pour tuer parce que tu aimes de voir le sang parce que tu es tu veux voir que tu es le chef et Jésus c'est autrement jamais pensé d'être le chef jamais pensé d'être le dominer jamais pensé de moindre violence toute la bonté toute la kédoucha osketoraté hathori pureté pour Hachem le Hachem chamayim ils étaient animés avec cet esprit avec un courage de folie il faut avoir un courage de folie mais un fou aussi peut avoir un courage mais le fou qui a du courage c'est pas du courage c'est délinquant c'est délinquant ils ne se considèrent pas la vie pour lui vaut rien et pour eux la vie est très importante et on fait confiance à Hachem et là ça marche et ça ça c'est ça c'est le roi Hakodesh de Pinchas maintenant pourquoi c'était les Kohanim et pourquoi c'était pas une autre tribu cette kushya Moshé Rabbeinu répond lui-même on va revenir au texte qu'est-ce qu'il dit Moshé Rabbeinu c'est pour l'homme pieu c'est pour l'homme pieu ça veut dire quoi que pendant l'Hegel Moshé Rabbeinu dit qui est-ce qui veut défendre l'honneur de Dieu et il va revenir au texte ils ont tué leur propre famille pour effacer ce qu'ils ont foutu pendant l'Hegel ils ont gardé ton alliance c'est quoi la brit milah dans le désert les juifs n'ont pas fait la brit milah dans le désert pourquoi parce que le climat était insupportable c'était une immense chaleur il n'y avait pas de vent et ils ont voyagé et c'est un peu dangereux pour un bébé de 8 jours dans des conditions comme ça et le tribut de Lévi il a huit fait la brit milah pourquoi mais si c'est dangereux oui mais c'est pas vraiment dangereux on peut dire que c'est dangereux et si tu veux pas faire la brit milah c'est ton droit mais le tribut de Lévi il faut faire la brit milah même si les autres nous le font et Dieu va nous protéger il les a protégés il y a des fois quelque chose qui n'est pas un vrai danger un peu et si tu es tu veux garder tu as la droite de te mettre en danger c'est lui qui était qui a défendu Dina qui est levé Lévi Lévi déjà sa bar mitzvah ils ont massacré toute une ville pour défendre Dina ce zèle koanim zérizim les koanim sont zérizim ils sont zélés ils ont animé avec un esprit très spécial Lévi et comme ça c'était dans le désert et dans le désert quand il y avait toutes les bêtises qu'il y avait dans le désert le Lévi n'a jamais participé toujours brit ils ont toujours gardé ce brit donc Akkadosh le dit ici pendant le deuxième Bet-Mikdash il arrivera l'Empire grec pour faire la guerre contre la Torah il me faut bien des gens qui défendent la Torah je vais nommer qui Yehuda je ne sais pas Shimon Benjamin non ce n'est pas ça il me faut des gens qui sont animés par un fanatisme religieux une conviction que toujours qu'ils ont ça dans le sang ou les Lévi Amar eux eux qui ont dit à Omer la Vivim eux Dieu qui va bénir son armée et ceux qui font vont être acceptés il n'y a que ces gens-là qui sont capables de mener cette guerre c'est pour ça cette guerre Mosh Hashem il a il a attribué aux tribus de Lévi comment ça se fait alors quand ils ont gagné ensuite la famille de Khashmonaïm ensuite ça a été de Kari en style ça c'est une tragédie après ça tournait les cinq frères Ma Youda Maccabi El Hazar Yohanan Yonatan et le dernier Shimon et Titsadikim et après Shimon eux ils ont commencé à faire des relations avec les Romains avec les Égyptiens pour consolider ils ont fait une tragédie ils auraient dû redonner à la tribu de Yéhouda la royauté on a fini les guerres maintenant c'est à Yéhouda de gérer et ils considéraient qu'ils sont les meilleurs alors là Shimon il avait un fils qui s'appelait Yohanan qui était le Kohengadol et les Sadduciens ils ont tourné la tête Yohanan Kohengadol était un bon type et les Sadduciens ils se sont mis sur lui ils l'ont abîmé et lui il a un fils Yanehamelech qui a massacré les Khachamim après Yanehamelech il a deux fils Aristopoulos qui se disputent sur la royauté et qu'ils entraînent le peuple juif dans une guerre civile et après un d'eux il amène Antipater un chef d'armée romain et Antipater il a un fils qui s'appelle Hérode et Hérode il massacre toute la famille il prend la royauté et ils ont fini malheureusement massacrer cette famille là ils ont fait une erreur au début tout était bien mais après ça tournait mais la guerre compte à la grec qu'ils ont gagné et ça ça reste dans le peuple juif et la Torah elle est restée maintenant eux-mêmes c'est vrai ils ont mal géré leur victoire il y en a des gens qui sont bien pour gérer la guerre mais ils ne savent pas gérer la paix ça c'est une autre chose tu as gagné tu as gagné la guerre mais pour gérer la paix c'est une autre chose ça c'était ils n'étaient pas faits pour ça ils ont fait une erreur lui-même Shimon le dernier il se fait assassiner par son gendre qui était un goï converti de la famille de Ptolomé il a donné sa fille à un converti égyptien qui a tué son beau-père Shimon ils ont voulu faire à tout prix même Yonatan il était parti à Rome ils ont fait des avec les Romains les Romains ils sont montés et les Juifs étaient devenus un empire la Shimon ils avaient un empire au Proche-Orient ils ont fait écroler le plus grand le plus grand il y avait deux ennemis des Grecs les Romains d'un côté les Juifs de l'autre côté et les Romains les Juifs avec la Shimon ils ont fait des pactes de l'OTAN ils ont fait un OTON pacte tu vas m'aider tu vas m'aider et 26 années les Romains ils ont tenu après ils n'ont plus tenu et après malheureusement ça se... et Yohananur il a fait des erreurs il a téléconquérir il a conquis le Matthieu du Proche-Orient aujourd'hui plein d'immenses terrains ils ont conquis ils sont devenus riches ils ont conquis les dômes ils ont obligé de se convertir Yohananur il a été influencé par les Sadduciens il les a obligés de faire le judaïsme mais ils ne voulaient pas faire le judaïsme ils ont fait un demi-judaïsme comme il dit le fils du Rambam c'est eux qui étaient les premiers chrétiens après c'est pour ça on dit les chrétiens c'est Edom comment on sait quel rappeur Edom parce qu'Yohananur il a converti le peuple d'Edom et il les a obligés de faire la Britmila contre leur gré il les a obligés de faire Shabbat ils ne voulaient pas et ils ont resté comme ça Flavius raconte il ne voulait pas faire la Torah mais il les a obligés donc ils sont devenus des demi-juifs mais ils ne voulaient pas faire la Torah mais on les a obligés c'est eux qui sont devenus eux ils étaient récupérés après ils se sont mis ensemble avec les Samaritains les Samaritains c'était aussi des demi-juifs et Matthieu fait les juifs ils disaient Matthieu fait pas après les Sadduciens et après eux ils ont fabriqué cette nouvelle religion mais les premiers comme ça m'achemma aussi de Kuzari les premiers bataillons de de Christianisme venaient de ceux qui étaient convertis c'était la bêtise ils ont fait des bêtises c'était le fils de Shimon Shimon était encore un saddiq et son fils il était déjà il avait des idées non conformes c'était la bêtise